Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode Une question, une réponse Si vous êtes dans le domaine de la formation, vous avez sûrement entendu parler de Calliope Et vous êtes sûrement en train de vous dire, mais il faut vraiment que j'ai Calliope Donc la question qui vient souvent c'est, c'est quoi le prix de la certification Calliope Alors ne vous inquiétez pas, on va faire le tour du prix Et du coup, ensemble, avec vous, pour vous, ok ? Donc la certification Calliope, déjà il faut que vous sachiez que c'est obligatoire pour tous les organismes de formation Qui vendent des formations professionnelles et qui souhaitent utiliser des fonds de formation avec leurs clients Ça a également un intérêt pour ceux qui répondent aux appels d'offres Ou si vous travaillez en sous-traitance pour des formateurs CPF Ou après si vous vous dites, moi je ne suis pas en sous-traitance pour des formations CPF Mais je suis en sous-traitance quand même, est-ce que je dois l'avoir ? Je n'ai pas de boule magique, je ne suis pas en haut avec le gouvernement Mais je pense que dans les prochains mois, oui, en sous-traitance À mon avis, ils vont vous emmener à l'avoir quand même Même si ce n'est pas pour de la sous-traitance CPF Donc, attendez de voir Mais je pense que vous pouvez quand même déjà vous intéresser à Calliope Si vous êtes dans cette situation Donc, quel est le prix de la certification Calliope ? Et oui, Jamy ! Alors, si vous ne voulez pas passer la journée à faire le tour de tous les auditeurs Pour leur demander des devis et connaître leur prix Et bien, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout Donc, pour répondre à cette question Il faut d'abord que vous sachiez que le prix de la certification Calliope Il dépend de plusieurs facteurs Premier facteur, le nombre de formations que vous avez à faire auditer Deuxième facteur, le nombre de clients que vous avez eu Troisième facteur, chiffre d'affaires de votre organisme de formation Quatrième facteur, le nombre de sites de votre organisme de formation Et cinquième facteur, le nombre de salariés que vous avez Plus les chiffres de ces facteurs sont bas vous concernant Et plus le prix est bas Alors, si vous regardez sur Internet Les gens qui parlent de Calliope et du prix Vous allez trouver plein d'informations qui vont dans tous les sens Avec tout un tas de prix Ok ? Mais, j'aimerais que vous preniez un peu Quelques instants pour juste poser l'information Retenez que les tarifs qui sont donnés Comme ça en libre-service par tout le monde sur Internet Sont pour les très gros centres de formation D'ailleurs, c'est bizarre C'est comme si tout le monde pensait Que les centres de formation, ce sont forcément des multinationales Avec plein de salariés Plein de chiffres d'affaires Et que ça correspond à la majorité Et donc, on va donner le prix Que pour ce genre de situation Mais en fait, rien n'est plus faux Réellement 80% des organismes de formation Ce sont des petits indépendants Comme vous Comme moi Dans un second temps, il faut que vous sachiez Que quand vous allez avoir un devis pour Caliopi Ce prix se décompose de trois façons Il faut dans un premier temps Comter les frais de dossier Dans un deuxième temps, le devis prend en compte L'audit initial Et dans un troisième temps, l'audit de surveillance Donc, le devis est composé de trois éléments Et en plus de cela, il y a les petites lignes Les options Les upsells Les garanties sur les dates Le jour, le mois, l'année La proposition de formation D'audit blanc Voilà C'est des upsells Alors, je vous fais un petit arrêt sur l'image Sachez que les prix sont quand même fixés par la loi Donc, là où les organismes de certification gagnent réellement de l'argent Ce n'est pas vraiment en vous vendant un dossier Caliopi En fait, une certification Caliopi Et l'audit, là où il y a de l'urgence En vous faisant des upsells Maintenant que vous savez cela Je vais vous donner le prix en partant de l'idée Que vous êtes un petit organisme de formation C'est-à-dire Que vous avez une à cinq formations à faire auditer Que vous venez de débuter votre activité Ou Que vous avez moins de 50 clients par an Que vous venez de débuter Ou que vous faites moins de 150 000 euros par an Ou que vous n'avez qu'un seul bureau qui est chez vous Ou un autre petit bureau que vous louez Ou que vous louez des salles de formation pour donner vos formations Que vous faites des formations en ligne Ou que vous allez chez votre client C'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul site Et Que vous avez moins de trois salariés Voilà En gros Vous êtes un formateur indépendant Un petit centre de formation classique Qui venait de débuter Ou qui débutait Que vous avez une activité moyenne Normale En fait, 80% Des organismes de formation Donc, les frais de dossier Eh bien, ça va varier En fonction de chaque organisme d'audit Mais Retenez bien Les coûts des dossiers Les frais de dossier Eh bien, vous en avez pour 100 à 200 euros en moyenne Il y en a qui font un peu plus cher Ensuite, sur le devis Il y a la ligne audit initial Et l'audit initial Est en moyenne de 950 euros Pour une seule journée d'audit au final Et après, troisième ligne L'audit de surveillance Qui est en moyenne de 450 euros Parce qu'il se fait à distance Et ça ne prend qu'une demi-journée Pour un petit centre classique Voilà Donc, maintenant Petite chose importante Les devis mettent en avant Les prix Avec les deux audits Mais quand vous inscrivez Pour Calliope Vous ne payez que les frais de dossier Et que le coût De l'audit initial L'audit de surveillance Vous ne le réglez Que Quand vous passerez L'audit de surveillance Donc, ça fait que 100 euros Plus les 950 au départ Ok Très important à retenir Exemple Ce devis Qu'on a fait demander A une boîte Qui était très sympathique De nos enfants Et Où Il détaille bien Les trois lignes Plus les upsells Frais de dossier Audit initial Audit de surveillance Plus l'autre ligne Avec les upsells Mais on voit Que le prix englobe Les frais de dossier Audit initial Audit de surveillance Prix global Mais en réalité Vous ne payez que les frais de dossier Et l'audit initial au départ Alors Quelle est la solution Pour obtenir la certification Calliope Sans vous ruiner Le solde de vie Et bien Si vous voulez des noms Pour que je vous dise Qui sont les moins chers Sachez que je peux Vous donner des noms Mais attention J'ai un respect énorme Pour tous Les organismes d'audit Calliope Et je pense Qu'ils font tous Du bon travail Et qu'il ne faut pas S'arrêter qu'au prix Et que Le prix ne veut rien dire Sur la qualité Voilà Ça c'est mon disclaimer Au cas où Si vous êtes un organisme d'audit Qui vous regardez cette vidéo Sachez que si je ne cite pas Votre nom C'est uniquement peut-être Parce que Je ne voulais pas faire Une liste à rallonge Ou que j'ai été juste A donner le prix de moins cher Pour répondre à la demande des gens Mais que Je vous respecte Je vous aime Du fond du cœur Et votre travail est génial Pour tous les organismes d'audit Voilà Alors si vous regardez cette vidéo Que vous êtes passé Calliope Et que vous dites Ouais mais en fait Moi je n'ai pas aimé cet organisme Sachez que les auditeurs Sont indépendants des organismes d'audit Pour 80% des auditeurs Et donc L'auditeur Et l'organisme d'audit Sont à dissocier Dans la vision que vous avez De la qualité du travail Pourront dire Donc Avant de vous répondre Et dernier point A retenir Sur ce que je vais vous dire Sachez que moi Je suis en partenariat Avec des organismes d'audit Et que Oui Je vais vous donner le nom Des gens avec qui on est en partenariat Mais On n'est pas en partenariat Avec eux Pour le prix Et Ce n'est pas parce que Je suis en partenariat avec eux Que Ce partenariat Influence Sur le prix D'ailleurs Influence en rien Sur le prix D'ailleurs Si vous souhaitez Que je fasse La centralisation Des demandes de devis Pour vous Pour Calliope Et bien vous pouvez Prendre rendez-vous Avec le lien de prise de rendez-vous Qui se retrouve Sous cette vidéo Je ne sais pas où Je mettrai ça Un lien sur la vidéo Et vous pouvez Nous demander Nous appeler Nous contacter Pour qu'on fasse La demande de devis Pour que vous ne passiez Pas votre temps A courir Après les devis Calliope Et comme ça Vous aurez Trois devis Au choix Et vous n'aurez plus qu'à choisir Lequel vous voudriez Sans aucune influence De notre part Donc qui sont pour moi Les deux organismes Qui sont parmi les moins chers Et bien je citerai déjà L'AFNOR Très connu Du grand public Et l'ICBFPSI Qui est très connu Par les formateurs De manière générale Parce qu'ils se sont déjà Positionnés Pour le DataDoc Avant Et actuellement Au moment D'où je tourne cette vidéo Les prix qui sont A mon sens Très abordables Vont de 1500 euros A 1600 euros Et ça comprend Les frais de dossier L'audit initial Et l'audit de surveillance Très important de savoir Que ça comprend L'ensemble Ok Et avec un engagement Du coup Sur le deuxième audit Donc sachez Qu'ils ont en plus Des conditions de règlement Différents Et que vous pouvez Disputer avec eux Sur ces conditions de règlement Alors maintenant Si vous me demandez Mais oui Mais comment je peux encore faire Pour minimiser les coûts De la certification Calliope Et bien sachez Qu'il n'y a que deux choses Que vous pouvez faire La première C'est de faire attention Aux upsells Parce qu'en fait Là je vous ai donné le coût Sans upsells Et puis vous allez recevoir les devis Et ils vont vous mettre Les upsells dessus Deuxième chose Qui pourrait faire réduire le prix C'est éventuellement De faire le tour De tous les organismes Pour voir s'il n'y en a pas un Qui a fait Un nouveau prix Moins cher Que ceux que j'ai actuellement À l'instant T Où je tourne cette vidéo À un moment où vous Vous la regardez Et si le coût Vous horrifie Sachez que La certification Calliope Et bien c'est un investissement À long terme En fait Pour votre entreprise Vous pourrez retirer De nombreux bénéfices À long terme À long terme En termes de qualité De votre formation Et de votre organisation Et en termes d'opportunités Sur des nouveaux marchés Parce que Calliope Et bien c'est censé Vous permettre De vendre plus de formation Grâce aux portes Que ça vous ouvre Très important de dire Et voilà Vous savez maintenant Tout ce qu'il y a à savoir Sur le coût De la certification Calliope Alors attention Je vous ai parlé ici Que du coût De la certification Je ne vous ai pas abordé Les frais induits Par cette certification Je ne vous ai pas abordé Le coût Que pourrait avoir Éventuellement Un accompagnement sur le sujet Pour cela Je vais vous préparer Deux autres vidéos Sur ce J'espère que cette vidéo Vous aura été Vraiment utile Et que vous aurez eu Toute l'information Que vous attendiez Et que vous êtes prêt A vous lancer Dans Calliope Alors n'hésitez pas A laisser un commentaire Dans la zone commentaire A poser vos questions Et vos suggestions On se retrouve vite Dans la nouvelle vidéo Et rappelez-vous ceci Si vous ne posez Aucune question Vous n'aurez Aucune réponse Allez ciao Ciao